Il y a des tenues qui marquent les esprits. Certaines sont devenues même mythiques. On parle alors de Revenge Dress. Le terme a été inventé lorsqu'un plein divorce d'avec le prince Charles, la princesse Diana est apparue un soir de juin 1994 dans une robe noire sublime qui a médusé l'assistance. Si la robe de Lady Di est restée iconique, c'est surtout parce qu'elle sonnait alors comme une réponse au propos au choc du prince Charles, révélée la veille de la soirée Vanity Fair, un choix vestimentaire qui a alors inspiré de nombreuses femmes et conduit tout trompé. Et au vu de la dernière apparition publique de Denitza Ikonomova à Monaco, on serait presque tenté de penser que la jeune femme a voulu provoquer le même effet que la maman de William et Harry en son temps. Samedi 22 mai 2021, le grand dîner avait lieu à Monaco pour la toute première fois de son histoire. Une soirée exceptionnelle dédiée aux rencontres et aux affaires, organisée par Jules Durand et Noam Smadja, le frère de Kevadam. Vêtue d'une robe fendue ultra sexy, il était difficile de rater ce soir-là la belle Denitza. La danseuse, multiple gagnante de danse avec les stars, a été vue au bras de son ami et collègue Maxime Deremé. Ils étaient accompagnés de la danseuse Candice Pascal et des organisateurs de la soirée, Noam Smadja, Jules Durand, ainsi que de Kevadam. Denitza Ikonomova sublime, après son histoire compliquée avec Ryan Bensetti si beaucoup se posaient la question de savoir comment se portait Denitza Ikonomova, la réponse envoyée par la jeune femme est claire. Elle semble loin des histoires qui ont fait le buzz après la publication d'une vidéo montrant Ryan Bensetti embrassé à pleine bouche l'humoriste Camille Louche. Le rapprochement avait fait grand bruit et beaucoup se sont tournés vers la jeune femme pour savoir ce qu'il en était avec son ancien partenaire de danse. Après s'être notamment désabonnée du compte Instagram du comédien, elle vient une nouvelle fois de montrer qu'elle semblait en pleine forme. A voir aussi, Mugeuda, cette publication qui intrigue et point qu'à lire aussi Adblortest, why? Sous-titrage Société Radio-Canada